... Face à l'opacité des tarifs pratiqués par certains syndics, il n'est pas toujours facile de savoir si on a bien affaire à des professionnels de confiance. Alors certains cherchent aujourd'hui d'autres solutions. Et un nouveau genre de business a fait son apparition. Il vous propose de dénicher pour vous le syndic idéal en un minimum de temps. Sur la Côte d'Azur, dans le centre-ville de Nice, en façade, on ne le soupçonnerait pas forcément, mais les résidents de cet immeuble sont en colère contre leur syndic. Alors vous verrez que là, l'immeuble a moins bonne figure que quand vous le voyez en façade. Martine est la représentante des copropriétaires. Cela fait un an qu'elle dit se battre pour que des travaux soient réalisés sur le toit, en vain. J'ai demandé à ce que ce soit rechemisé il y a plus d'un an. Le syndic serait aux abonnés absents. C'est ça le travail à Nice. Ça, il a fallu qu'on pleure. C'était en équilibre sur des espèces de petites pierres. C'était même pas en équilibre. Ça menaçait de s'effondrer à chaque minute. Il a fallu qu'on pleure pour qu'on nous installe ça. Vous vous rendez compte ? Et on dit les mêmes choses et encore et encore et encore. Donc c'est usant pour nous, c'est usant. Et il n'y a pas que le toit. Dans la cour, cette canalisation a été raccordée au réseau de la copropriété sans aucune autorisation. Martine s'en est émue auprès du syndic. En décembre, nous avons reçu un mail comme quoi le problème était quasiment résolu. Et évidemment que non. Et ce ne sont pas les seuls reproches que Martine a contre son syndic. Elle le trouve aussi beaucoup trop cher. En plus des 22 000 euros d'honoraires de base, il y a cette année plus de 10 000 euros d'extra facturés. Ce qui fait donc 33 000 euros à débourser pour la copropriété. Donc ce chiffre-là quand même parle. Et on ne s'en rend pas vraiment compte. Pour Martine, c'en est trop. Alors elle a pris une décision radicale. Virer son syndic. Tout va se décider dans les heures qui viennent. Car ce soir, c'est l'Assemblée Générale. Martine va avoir besoin des autres copropriétaires. Il faut que deux tiers d'entre eux votent contre le syndic. Nous ne sommes pas autorisés à filmer la réunion. Mais grâce à un copropriétaire, nous pouvons entendre ce qu'il se passe derrière la porte. Mais là on les connaît, vous avez, il y a 5 ans que ça dure. Vous allez encore nous foutre dans la farine. L'ambiance est électrique. Le syndic, prise à partie. Allez, on vote ! C'est bon ! Je vais voter, là ! C'est ça, on appelle ça, la marque. Alors, c'est... Ils votent contre... Contre, contre, contre... Oh là là ! Donc, on votait contre 4 206. Le syndic est remercié. Ses représentants quittent les lieux sans attendre. Pourquoi vous n'avez pas pu conserver votre avis ? C'est parce qu'il y a eu plus d'opposants que de gens favorables à notre réélection. Et donc, ils reprochent, ils reprochent. Martine, elle, a plutôt le sourire. Elle a gagné la partie. Globalement, ça s'est plutôt bien passé pour nous. Je suis très, très satisfaite de ça. Mais faut-il maintenant que le nouveau syndic qu'elle va choisir soit à la hauteur de ses attentes et au bon prix. Et pour se donner un maximum de chance, Martine a trouvé une solution encore peu connue. Retour à Paris. Dans ses bureaux, il y en a un qui a su surfer sur la colère des copropriétaires envers leur syndic. Le questionnaire, vous le remplissez sur la base des informations que vous communique le conseil syndical. Rachid Larrage, 32 ans, est courti en syndic. Son job, vous trouvez le meilleur professionnel. Une fiche descriptive, donc là qui est là, qui est envoyée au syndic. Il a lancé sa société il y a 3 ans. Et avec un copropriétaire sur deux mécontents de son syndic, les affaires sont plutôt prometteuses. Il est d'ailleurs en train de former ce jour-là ses deux nouvelles recrues. C'est après une mauvaise expérience avec son syndic que cet ancien banquier s'est lancé sur ce créneau en 2011. Et aujourd'hui, plus de 100 copropriétés ont fait appel à lui. Sa force de frappe, c'est une base de données de 150 syndics triés sur le volet. L'un de ses premiers critères de sélection, c'est le tarif du forfait de base. Et pour l'un de ses nouveaux clients, une copropriété qui paie actuellement 18 000 euros, il vient justement de dégoter des prix ultra compétitifs. Là, en l'occurrence, on estime que pour le syndic A, on est à peu près à 16 000 euros à l'année, 16 000 euros TTC. Le syndic B est à peu près à 13 000. Le syndic C, lui, est à 14 300. Donc ça, c'est l'estimation que l'on a faite en sachant qu'on a une économie générée qui est de l'ordre de 20 à 30 %. S'il décroche ce marché, Rachid touchera près de 500 euros de la copropriété et plus de 3 500 du syndic qui sera sélectionné. Alors aujourd'hui, il compte bien convaincre les représentants de la copropriété de choisir l'un de ses poulains. Lorsqu'on compare, on voit que les 3 syndics que l'on présente sont entre 20 et 30 % moins chers, tout compris, par rapport aux syndics actuels. Un forfait de base plus qu'intéressant. Mais faut-il que les frais annexes n'assomment pas ensuite les copropriétaires ? Et là, Rachid a une autre corde à son arc pour décrocher le contrat. Nous, on a négocié un contrat en lien avec le cahier des charges qu'on avait défini ensemble. Donc on avait défini un nombre de visites, un nombre de conseils syndicaux, une présence en assemblée générale le soir. Les 3 syndics que l'on présente proposent 6 visites par an. Ils proposent 2 conseils syndicaux supplémentaires par an. Pour les 3 syndics, les seuls éléments qui viennent en ajustement, ce sont les photocopies. Parce que tout le reste, en fait, a été négocié pour être intégré dans les honoraires de base. Rachid a négocié que des extras soient finalement compris dans le forfait. L'argument fait mouche. Moi, mon choix, il est fait. Moi, j'ai opté pour le 1. Après, bon, après, éventuellement, on peut demander au C aussi. Le seul débat reste maintenant sur le choix du nouveau syndic. A et C, je pense que vous êtes tous... D'accord ? Mais une chose est sûre, c'est gagné pour le courtier. Des forfaits de syndic compétitifs, peu d'extras facturés. Rachid compte doubler le nombre de ses clients d'ici l'année prochaine. Voilà pour ce grand document consacré à votre maison. Cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec Thierry Ornay, Aurore Belser, Dorothée Cochard, ainsi que les équipes de TV Press. Bonsoir et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada